CHE GEN CHE TAAA HAHAHAHAHA J'espère que j'espère que vous allez bien Cette fois que j'ai me fait plaisir de vous parler aujourd'hui ! Aujourd'hui les gens, on s'entraîne pour combattre Conan McGregor et pour ça on a fait appel à Tom combattant l'UFC qui va nous aider Est-ce que Tom, j'ai une chance de battre Conan McGregor ? Alors pas du tout, par contre on peut essayer Ok on va essayer, c'est parti ! Tiens Tom ! Tiens Thibaut ! Est-ce que tu vas bien ? Tout va bien. Tom je t'en prie présente toi Tom Duqueno a 24 ans, j'habite à Las Vegas et je suis combattant à l'UFC Ok les gens maintenant on est avec Tom Tom qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Un échauffement C'est parti à la course Ah non du cardio Je croyais qu'on allait se battre là, là on court quoi Ne bouge surtout pas ça arrive Ok, on se trouve un peu On s'échauffe, on s'étire bien Et à la fois, talons-fesses Oula, c'est bien on a pas l'air de con là comme ça On change après Tu fais les pecs ce matin, ça tire un peu là Ça va tirer aussi après dans la cage Ah oui ? Est-ce qu'ils sont crédibles les utarpites là ? Un peu plus droit comme si t'allais se faire la caméra Moins comme si t'allais puncher toi-même Ok, pause On dirait que tu fais le hich hich de charistes Hich hich Est-ce que le regard est important ? Le regard est super important, je veux voir ce regard Le regard énervé un peu ou ça ? Concentré, voilà les coudes un peu plus serrés Ok, parfait Je sens déjà Est-ce que tu peux parler de ton palmarès à l'UFC et hors UFC ? J'ai 3 combats en UFC 2 victoires et une défaite J'ai fait 17 combats au total dans ma carrière MMA professionnelle 15 victoires de défaite Donc j'ai fait une centaine de combats en lutte Plusieurs podiums nationaux Plus d'une dizaine de combats d'anglaise Pareil en Muay Thai Et autant en full contact Ok Tom, donc là qu'est-ce qu'on va faire ? Là l'idée c'est de délier un petit peu Technique hollandaise Gauche, droite Casser Vers le bas On casse la jambe Exactement Tu peux nous le faire en vitesse normale Ouais Est-ce que les cris sont obligatoires ? Attends, on voulait savoir Obligés Est-ce que ça va être beaucoup de cris ? T'extériorise et c'est un moyen un peu de souffler en même temps Alors ? Alors ? Le cri parfait C'est vrai ? Au moins j'ai le cri Le high c'est parce que tu fais mal Yes What ? Le chi Le chi Le chi-chi La mort ou chi-chi Tu m'en connais ça ? La mort ou chi-chi Ça, ça, ça Et... J'ai... J'ai dérayé là Oh putain j'ai un peu plus Mec Tu sais ce que ça amène ça ? Non Le début d'une carrière en MMA C'est vrai ? Qui passe par un combat C'est quoi la différence entre le MMA et l'UFC ? Alors MMA c'est l'acronyme de Mix Martial Arts Les arts martiaux Mix qui est la synthèse de tous les sports de combat et arts martiaux réunis La plus grosse organisation au monde de MMA c'est l'UFC Ultimate Fighting Championship Ok les gens donc réchauffement c'est fait maintenant qu'est-ce qu'on va faire debout ? Là on va préparer la partie technique du combat Ok ? On va faire une technique debout Ensuite une technique d'amener au sol Et ensuite au sol faudra le finir L'idée ça valait de faire une patte pour qu'il pense que directement tu vas l'amener Donc je fais la patte je vais en bas Et là tu vois que ça ouvre Ok Et là tu frappes Pour au final faire ce que tu voulais faire au début c'est-à-dire casser la distance Et arriver au corps à corde A partir de là tu peux enchaîner avec la deuxième technique Lui il va vouloir résister Toi tu vas t'es serré ici Tire le coude Et là Petite flexion Très bien Genou contre genou Tu bloques la cuisse de l'autre côté Et là tu peux frapper A la fois tu bloques sa mobilité des hanches donc il ne peut pas trop bouger Et à la fois tu frappes Il se relever Directement tu vois que c'est ouvert là Ok Et là tu vas les saisir derrière Passer ta jambe ici Et l'amener vers toi D'accord Et repasser Tu vois que t'es là l'idée c'est Il va se protéger Frapper 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 Une fois qu'il y a l'ouverture Passer Passer Et là t'es rentré D'accord donc il faut penser à tout ça dans un combat Dans un combat ça dure combien de temps ? Tout ce que t'as montré ? Une fraction seconde C'est parti mec Parti on essaye ? L'UFC d'où ça vient alors ? Alors l'UFC ça s'est développé il y a 23 ans L'idée c'était de réunir les meilleurs combattants de chaque discipline Pour voir qui est le meilleur Donc il y avait des karateka Il y avait même un boxeur qui est venu avec un gant Il y avait des jiu jitsu ka Il y avait des taekwondo Et on s'est rendu compte qu'on avait sous-estimé le combat On avait vu que Royce Gracie avec le jiu jitsu brésilien Avait réussi à battre à peu près tout le monde C'était quand même très violent à l'époque Il n'y avait pas vraiment de règles Aujourd'hui le MMA il y a 70 règles 80 règles Et c'est devenu quelque chose de professionnel Exercé par des professionnels et entouré par des professionnels On a McGregor embauché On a Thibaut in shape On va voir s'il est in shape ce soir Bien sûr Donc je suis comme ça ? Voilà Là je bouge un peu Super Moins crabe du crabeau Ok Un peu plus serré Je peux faire les pattes de chien un peu pour Tu peux mais si t'es KO faut pas te plaindre Ok C'est pour un peu lui faire peur Est-ce que tu as peur ? Je suis terrorisé Ha 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 Exactement Tap tap Yes T'accroches On se rapproche Tu pousses le poignet Très bien Tirez par là Yes Hop Et le mettre au sol Ok A partir de là ton genou gauche il va aller se coller sur son genou droit Ok comme ça Tu vas aller contrôler avec ta main à l'intérieur de sa cuisse Voilà lui ça va être une position qui est inconfortable Donc tu vas vouloir se relever Pas trop vite Juste le temps pour toi de passer ta jambe droite Celle là ici Ok Là tu vas aller chercher tes deux mains Ok Et avec ta jambe gauche enrouler ici Super Frapper Et c'est à ce moment là quand il va dégager sa nuque Ouais voilà Comme si tu passais Pour faire un bras de main en passant Ah ok Ah oui ok Exactement Place ton front ici Et là tu peux serrer Pourquoi il faut passer le front ? Pour que ce soit encore plus serré quand même Un adversaire qui se laisse faire c'est pas tous les jours Ha ha J'ai gagné Maintenant on vous courage Ha ha Fin Tu le punch Tu casses la distance Voilà gros c'est ça Voilà c'est ça Tu frappes Tu fais la transition Il va se relever Hop et là tu fais la transition Super Bien ça gros Bien gros Voilà Ok Est-ce que c'est violent comme sport ? C'est en aucun cas une violence comme ça gratuite ou incontrôlable C'est un sport de combat certes intense Mais c'est pas une violence comme je sais pas la violence domestique Ou alors la violence dans la rue Il y a des règles Un octogone de huit côtés entouré de médecins d'arbitres Il y a une série de tests que tu dois faire pour voir si tu es apte physiquement à être dans l'octogone Donc on est dans du haut professionnalisme Ok les gens donc là on a vu le game plan avec les trois techniques à l'intérieur Maintenant Tom qu'est-ce qu'on va faire ? Et là l'idée ça va être d'améliorer cette première partie technique au sac L'idée c'est plutôt d'être mobile Toujours avec ta garde Faire la fin de temps en haut La fin de temps en bas Et envoyer Ok Donc le faire le plus fort rapidement Pour qu'une fois en combat ça pète A mon tour Les petits gants Là le pousse Ah oui le pousse ça peut servir Là je me sens puissant là tu vois Je me sens Konam McGregor là En position Voilà On se met un peu flex Voilà regarde tu vois la tête bouge là un petit peu La tête aussi Voilà Sans forcément danser Ah Je suis en équilibre mais à la fois le haut ça bouge Oh non je suis énervé Je suis énervé Je suis énervé J'en ai envoyé trois Il faut le toucher quand même Ouais Parce que si tu veux pas de bagnée gros c'est Oh je suis trop gentil Je sais pas La tête bien rentrée dans les épaules Yes Quels sont les sports les plus importants pour l'MMA ? Ceux qui ont le plus prouvé leur efficacité c'est quand même la lutte La boxe anglaise, boxe type, le jutsu brésilien Est-ce qu'à l'UFC il y a des coups qu'ils ont pas autorisés ? Alors oui à l'UFC il y a 70 règles qu'on doit respecter Par exemple t'as pas le droit de frapper dans le dos ou alors dans la nuque ou alors dans les parties Pas le droit de tirer les cheveux Plein de choses évidentes mais on se le dit pas Ok les gens ça y est maintenant on va pénétrer dans la vraie cage de l'UFC C'est un vrai octogone de 8 mètres par 8 mètres Venez avec moi Attention Ça y est C'est un vrai combattant les gars Pas encore Ok les gens donc maintenant Tom qu'est-ce qu'on va faire ? Pour te préparer au vrai combat t'as besoin de là faire déjà du shadow boxing avec moi Dans l'octogone les gens on se dit qu'on veut pas fuir Il fallait fuir avant là c'est trop tard Ok tranquille Ok Ok alors Ça Pourquoi tu bouges le sac il bougeait pas lui Tors sur les gars c'est bon Ok Ok Oh putain Ça va putain T'es pas dans la porte t'es dans vraiment de l'électrique là Ah putain C'est bien Ça ça va Allez Marc Thibaut Allez pas mal pas mal pas Attends je récupère un peu Pause Y a pas de pause c'est s'améliore Ah oui Super Ça s'améliore là Attention C'est la période dure Ok On chute là On est en train de chuter Non non il te lâche pas c'est 5 minutes gros Allez gros En fait c'est bien le cardio Allez gros Ça va me remettre le nez droit Allez les gars allez Allez c'est bien Thibaut La garde La garde La lentille C'est bon la lentille est ok En fait c'était le fun pour gagner du temps Allez Thibaut C'est bien ça Je pourrais le mettre dans la miniature Oui 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 Ok Tac tac Oui Ok Tac tac Oui Oui Tac tac C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien T'as finalisé un entraînement avec de la sueur, des larmes et du socle Ouais T'es prêt pour le combat Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo ? Pourquoi je t'ai envoyé un message ? Pour toi c'est quoi la différence entre combattre sur un ring et combattre en cage ? La cage c'est plutôt l'octogone 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 de huit côtés La cage c'est fermé au dessus c'est pour les oiseaux Ok donc c'est pas pareil L'octogone est en fait un espace grillagé Pour éviter de passer à travers les cordes Avec un espace plus large Parce qu'il y a beaucoup plus de techniques à pratiquer Parce que les gens quand ils font du sport du combat à un moment donné ils cherchent la vérité Ils cherchent c'est quoi le meilleur des sports du combat Le plus fort des sports du combat c'est le MMA Parce qu'on a le droit entre guillemets de pratiquer toutes les techniques C'est le sport le plus complet en matière de sport de combat Le MMA a sa propre identité par ses règles Mais n'existe que par l'existence en fait des sports sources Tom maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On est passé par tous les compartiments de la préparation Ouais il manquait le shadow boxing Forts-toi libre Qu'est-ce que tu veux ? Tu combats, tu imagines l'adversaire C'est beaucoup de visualisation Et là à un moment donné tu peux partir sur ton game plan Fuck J'approche Et tu repars La garde toujours en haut Yes Regarde l'adversaire qui est devant toi Garde bien haut Le regard poulet le regard Exactement Ca fait peur aux abonnés là Ca c'est ta boîte secrète c'est le game plan Mais enfin le fais pas trop souvent Sois juste gauche gauche droite et tu repars Voilà faut préparer la technique que tu as Exactement Tu trouves pas qu'il y a des airs de Rocky là-dedans ? Yes exactement Tu peux mettre aussi un low kick de temps en temps Y'a des genoux Y'a des coudes aussi en même marche Y'a tout en fait Y'a tout Y'a tout Y'a tout Plus de l'air Yes Y'a des qui tournent Ok après c'est l'heure du 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 C'est quoi ton meilleur souvenir toi l'UFC ? Le premier combat était bien parce que j'avais fait un gros buzz suite au chaos Est-ce que c'est un sport stratégique ? C'est un sport stratégique à 100% C'est une épreuve de force parce que le physique doit être boosté au maximum Le MMA c'est pas une épreuve de force parce que celui qui sera le plus technique pourra esquiver la force Pourra arriver dans son double A un certain niveau parce que tout le monde a le physique à un moment donné C'est plutôt une histoire de jeu d'échec Qui va être le plus stratégique, le plus patient, le plus déterminé Ok Tom je crois que l'heure est venue qu'est-ce qu'on va faire là ? T'es prêt mec ? Ah je t'ai jamais senti aussi prêt T'as deux adversaires Julien, Thibaut, tout moi Donc on va dans la cage là ? J'en ai bien peur Est-ce qu'on peut prendre l'adversaire et le taper contre la cage ? Si tu y arrives ouais Comment tu le vois l'adversaire dans l'Octogone alors ? C'est un ami, c'est un ennemi, c'est un rival, c'est qui ? J'arrive pas à détester un adversaire, je l'aime plutôt Parce que quelque part grâce à lui tu vas pouvoir progresser et voir où tu en es Et puis tu peux pas quelque part détester un adversaire qui s'entraîne autant Voir plus que toi pour arriver là où tu es ou alors plus haut Ah Thibaut tu fais quoi là ? Bah c'est de la muscu, non c'est des pecs Tu vas avoir besoin de tes pecs là-bas Ah non, on peut faire que de la muscu Oh non Tom du coup ici où est-ce qu'on est alors ? Là on a l'hybride factor avec un ring, une cage, une tatami Et puis un espace fitness amélioré Merci beaucoup pour l'accueil en tout cas C'est maintenant, c'est maintenant t'es sûr ? Toutes ces mois d'entraînement, ces années, ces années se jouent maintenant 10 ans que je fais de l'UFC Mais à la fois, vas-y, aussi t'allais à la pêche parce que c'est un bonheur total C'est la métaphore, vas-y comme si t'allais à la pêche quoi Ok, donc l'UFC c'est un peu comme la pêche C'est un peu comme la pêche Content de t'avoir connu, on se revoit à la pause, il y a 5 minutes de combat Une pause d'une minute et heureuse 5 minutes Amuse-toi, profite du moment présent Ok, t'as dit tu es avec moi dans la cage ? Non, 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 ciao gros Hein ? En vrai tu viens pas de rêver ? Les gars, fair play, vous avez entendu les règles dans les vestiaires Coquilles, protège-dents, allez chacun dans son coin J'ai pas de coquilles, j'ai pas protège-dents Ok Allez Thibaut Super Thibaut Plus de fluidité, te contracte pas Je pousse la tête aussi Vas-y moi directement, plus de fin Relax, il y a 5 minutes Ce que tu veux faire, c'est le laisser venir aussi Ok, pourquoi toujours attaquer ? Allez gros, allez, pour la team shape là La vitesse La vitesse gros Oui Mais continue, tu l'avais bloqué contre la cage Ok, c'est bon on écoute Attaque aux jambes Attaque aux jambes et soulède, mettez-le au sol Oui Qu'est-ce que je fais maintenant ? Ok, frappe-le Ok C'est plus Ok Et voilà, il va se relever Mets-lui des tatanes gros Fait-lui ça J'ai des épaules longues Tu veux choper son pied gros, si tu y arrives bien ? J'essaye, ouais Ah putain On se relève pas Voilà Ok Oui Allez, défends mec Allez gros Tu défends hein ? Relève-toi, ouais c'est bien ça C'est bien, oui Tu as fait une belle action, continue Une minute Allez gros, lâche pas, lâche pas T'es dessus là Voilà, c'est bien C'est bien C'est bien ça Voilà, c'est bien ça gros Putain, j'ai chaud Putain 40 secondes Allez gros, c'est pas fini Enchaîne, 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 enchaîne Amenez-le Amène-le Amène-le Ouiiii Bien gros, bien gros, bien gros C'est maintenant, massacre-le Trois dos 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 C'est la minute de récupération Une minute Une minute, pour vite que tu récupères T'as des conseils T'as pas la testo Rires 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 Et du coup, comment un combattant gagne sa vie à l'UFC ? Alors l'UFC va le rétribuer avec une prime de base pour le combat Une prime de victoire si y'a victoire L'idée c'est d'arriver tout doucement en haut du panier Et en haut du panier on parle de millions En sachant que y'a vraiment que les superstars qui gagnent des millions Numbers, gold, money, movement These are things that motivate me Imaginons que je me présente à l'UFC Je pourrais prétendre être à 10 000 euros la victoire Alors ouais par exemple 10 000 Alors ça c'est le contrat de base 10 000 Si tu gagnes, tu gagnes 10 000 en plus Après l'idée c'est de ton côté Rendre ton image malléable sur les réseaux sociaux comme tu fais Donnant des stages En vendant des méthodes En faisant des salles Il va falloir que tu te défendes Parce que comme t'es musclé Ca consomme beaucoup Il reste 5 minutes de combat Économise ton énergie T'es prêt ? Non C'est bon je suis prêt Ready ? Ready ? Of course Il y a un adversaire plus léger et plus rapide là Il va falloir que tu t'économises Voilà super Laisse le venir aussi Oui 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 lâche pas c'est ça gros C'est un point fort ça gros Allez lâche pas lâche pas Ah dommage Il reste 4 minutes on arrive dans le dur là C'est maintenant le mental C'est maintenant gros Super continue Tu rends la nation fière Un petit coup de pied là Parfait Ne te fais pas être anglais hein Attention Voilà Relève toi Et frappe 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 Oh super Droite 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 gros Voilà droite 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 Tourne autour là gros Fais le courir là Mais non mais pas comme ça On va pas chasser gros Je l'aurai à l'usure Je suis plus jeune Il mourra avant moi Super Regarde le dans les yeux Et mets ta garde Ah Ah Oui 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 On fait la moitié mec super Bien oui Oui C'est ça gros Oui Allez Thibaut Allez Bien gros Bien gros Bien gros C'est bien poulet Allez Tors tank 50 secondes c'est maintenant là tu donnes tout La garde la garde Allez voilà Allez Thibaut Voilà 30 secondes Allez poulet Allez la garde la garde La garde Le game plan là Voilà Voilà Trappe Trappe Droite voilà Allez Allez Trois go Trois go Trois go Trois go Trois go C'est pas comme ça gros Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont regarder la vidéo et qui veulent eux aussi se mettre à l'ufc ? Commencer déjà par pratiquer le MMA dans un club où sécurité allait maximale. Être patient et puis apprécier la vie d'un combattant de MMA. C'est une vie extraordinaire. Allez les poulets, on a perdu Thibault. Putain, je suis mort. Allez, gros, tu transpires de ouf là. Franchement, respire à tous ceux qui font ce genre de sport. C'est vraiment intense. On a perdu Thibault les gens là. Je t'ai joué dans le merde. Oh putain, regardez ça comment il transpire quand même, pof. Allez, félicitations. La décision, viens, viens, la décision. La décision, match nul car le combat était nul. Bravo, merci beaucoup. Merci Arbis. Bravo, merci beaucoup chef. Putain, mais Thibault, Thibault, on n'a pas fini la vidéo, il faut faire l'outro. Il faut dire la fin de la vidéo là. Ok, la fin de la vidéo, ok. Et surtout, n'oubliez pas les gens que vous êtes les meilleurs. Et je vais dormir. Et maintenant la TeamShape, abonnez-vous en cliquant sur ma tête juste en haut. Et regardez ma dernière vidéo en cliquant juste là. Boom.